L'enseignement de Jésus Et plusieurs fois, Jésus apporte une connaissance à ceux qui l'écoutent D'une manière pour eux de comprendre exactement ce qu'il voulait dire Il voulait qu'ils soient capables de se poser certaines questions et d'y répondre à partir de leur propre raisonnement Donc parfois, il parle en parabole Plusieurs fois, il a parlé en parabole Mais ceci n'était pas un parabole Ce que Jésus dit ici, c'est très simple Je veux que vous écoutez cela car ça revient plusieurs fois À partir de ce que vous avez écrit ici C'est en effet ce que vous avez dans la Bible Il dit si votre main vous amène à pécher, coupez-la Dans une autre partie, il dit si votre main offense, vous offense Ce qui veut dire la même chose Vous poussez à pécher, coupez-la Et si votre haie vous pousse à pécher La question que vous devez vous poser est Est-ce que votre main peut vous pousser à pécher ? Est-ce que votre haie peut vous pousser à pécher ? Jésus a dit quelque chose une fois Les juifs sont venus à lui Et il disait Rabbi, nous voyons que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat Et alors, il lui posait des questions Pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains ? Ils voulaient des réponses de Jésus Alors Jésus leur enseignant quelque chose de très important Il dit Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur C'est ce qui sort de l'homme Après avoir dit cela Même les disciples avaient des problèmes pour le comprendre Donc ils sont venus après à lui dans la maison Et lui dire Maître, que voulais-tu dire à ces juifs ? Ils étaient scandalisés Et Jésus leur dit Ne comprenez-vous pas Ce n'est pas ce qui entre en vous Qui vous rend impur Mais c'est ce qui sort de vous Car c'est ce qui sort de vous Qui provient de votre cœur Et c'est ça le point Donc comment pouvez-vous dire que vos mains vous ont poussé à pécher ? Donc Jésus dit Si c'est votre main qui vous a poussé à pécher Donc coupez-la Si c'est votre haie qui vous a poussé à pécher Otez-la Donc la question est Où se trouve votre péché ? Où se trouve votre péché ? Jésus voulait toujours leur dire Que ça provient de leur cœur Ils voulaient qu'ils sachent Où se trouve le problème Le problème n'était pas au niveau De leur main à couper Vous savez la loi dit S'ils attrapent quelqu'un Voici ce qu'il doit faire Lapidez-le à mort Coupez ceci, coupez cela Donc Dents pour dents Pourquoi cet homme vous a été offensé ? Il vous a tapé d'accord S'il a coupé votre main Coupez aussi sa main Toutes ces choses-là Maintenant Jésus dit Que le péché est dans le cœur Le vrai péché est dans le cœur Donc si vous voulez couper votre main En disant si ma main me pousse à pécher La question est comment votre main Vous a poussé à pécher ? Est-ce que votre main a son propre intelligence ? Est-ce que votre main peut agir d'elle-même ? Est-ce que votre main peut dérober d'elle-même ? Est-ce que votre œil peut désirer de lui-même ? Il vous dirige quelque part Il vous dirige quelque part Il vous dirige vers votre cœur C'est ce que Jésus faisait Il vous dirige vers votre cœur Donc vous comprenez C'est pourquoi il dit C'est mieux d'entrer dans la vie Ou d'aller dans le royaume de Dieu Avec un seul bras Que d'aller en enfer avec deux bras Donc pourquoi ne pas la couper ? Et c'est les juifs qui diront Mais maître Ma main ne m'a pas poussé à le faire Ma main était un agent Et il dira Voilà Mon œil ne m'a pas poussé à le faire Mon œil était un agent Donc voilà Votre œil ne vous pousse pas à désirer Votre main ne dérobe pas Il dit Du cœur provient les pensées mauvaises Et les vols Et les blasphèmes Et ainsi de suite Ça vient du cœur Donc c'est le cœur Qui a besoin d'un changement Et c'est ce qui leur faisait comprendre Que vous avez besoin d'un autre cœur Et c'est ce que le prophète a dit Je vais vous donner un nouveau cœur Et un nouveau esprit Et jeterai vos cœurs de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Vous avez besoin d'un autre cœur C'est ce que Jésus leur disait Vous devez loter Et il vous donnera un cœur nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada